Musique Bonjour, bonsoir, une école de cinéma qui organise son propre festival du film. Tel que je le présente, on pourrait penser à un rendez-vous du cinéma marginal, expérimental, dans un petit loft. Eh bien, l'EFI Fest, c'est un peu tout ça, mais à la norme hollywoodienne. Autrement dit, 147 films, 45 pays et 60 000 badges comme celui-ci, distribués aux participants. Le festival de la prestigieuse American Film Institute, c'est ce que nous mettons en avant dans cette nouvelle édition d'Hollywood Life. À Hollywood, tous les moyens sont bons pour récolter des fonds. Un swing de Clint et ce sont quelques millions qui partent dans la caisse de l'EFI. L'American Film Institute classique, c'est un open de golf, mais réservé aux people. Retour sur l'excellent The Fountain pour mettre en avant cette fois son réalisateur, Darren Oronofsky, qui doit beaucoup à l'EFI. Nous vous dirons pourquoi. Rachid Boucharet part à la conquête de l'Ouest et c'est au festival de l'EFI qu'il commence sa campagne pour les Oscars. Rencontre tout à l'heure avec le réalisateur d'Indigène, Péné Cruz, également lancé sa campagne. Je veux un Oscar, lisait-on sur son visage ? C'était pendant la première de Volver. De l'indépendance au glamour, bienvenue à l'EFI. David Lynch à l'EFI Film Festival. Alors David Lynch et l'American Film Institute, c'est une relation, comment dire, plus que privilégiée, presque intime et vous allez comprendre pourquoi. L'EFI est en effet connue pour sa signature particulière. L'American Film Institute cherche à créer les futurs visionnaires comme Lynch et n'hésite pas à inviter des réalisateurs étrangers pour jouer des profs. Ici, Jean-Paul Rapneau. Le son, c'est un grand mot, de même que masterclass, c'est la classe d'un maître. C'est une conversation entre un professionnel européen et de futurs professionnels américains et on parle la même langue, on parle des mêmes choses. Autre avantage de l'EFI, le réseau. Le boulot est garanti dès qu'on sort de l'école. L'exemple actuel parfait, c'est Darren Oronofsky, réalisateur de The Fountain. Je suis un alumnus de l'Institut d'Américain Film Institute. Mon productor de ce film, Eric Watson, j'ai rencontré le premier jour de l'EFI, quand j'étais étudiant. Et le DP, Maddy Libatique, j'ai rencontré le premier jour où j'étais là aussi. C'est un film student. Oui, exactement. J'ai toujours aimé des films student-films et je pense que c'est juste un film plus cher. On comprends maintenant pourquoi The Fountain, dont le thème est « La quête de l'immortalité », sort complètement de la norme. Et pour dire merci à l'école qu'il a formée, Darren offre son film en avant-première au Festival de l'EFI. Ce qui offre à l'école une visibilité médiatique supplémentaire et une rubrique dans la page People. Et oui, en plus d'être un réalisateur surdoué, Darren sort avec l'actrice Rachel Weiss. Mais rien ne garantit, une fois votre diplôme en poche, que vous irez pécho une bande hollywoodienne. Nous sommes en plein milieu d'Hollywood, en fait sur le toit d'un centre commercial. Ceci est un parking aérien qui, une fois par an, une fois maquillé, se transforme en QG de l'AFI Fest. Alors, open bar, lounge, tout est conçu ici pour que les cinéastes et les acteurs se sentent à l'aise, exactement comme s'ils étaient chez eux. Jérôme, reste avec moi. Au moins, ta maman, elle te voit en France. On a l'impression que Rachid Bouchareb a toujours vécu dans le quartier. Pourtant, c'est sa première visite à l'EFI. Le réalisateur présente Days of Glory, jour de gloire, excellente traduction pour indigènes. Pour l'instant, le test hollywoodien est positif et le studio qui le distribue aux Etats-Unis confirme qu'il est bien en lice pour l'Oscar. J'ai montré le film à des Américains d'origine pakistanaises, indiennes, musulmans, à des Iraniens aussi. Ils ont tous été bouleversés, enthousiastes sur le film. Je dirais que c'est un peu la même chose que j'ai rencontré en France. Il y a une demande de retrouver la dignité, la fierté. Il y a une demande par rapport à ce qui se passe en Irak. Ça, c'est un truc très fort que j'ai senti chez ces Américains. Comme à la maison, tour d'horizon des festivaliers. Penelope Cruz, en tenue de soirée, a fait tourner les têtes sur Sunset Boulevard. Attention, Volver risque de faire de l'ombre à indigènes. Pour le reste, tenue décontractée et sonore glanée au hasard des rencontres. Et parce qu'elle est Mimi, Brittany Murphy. Un petit zoom allé sur l'excellent The Dead Girl. Casting digne des grands films de studio pour ce long métrage indépendant. Et rôle à contre-courant des productions habituelles pour Brittany Murphy. On l'a dit, Kerry Washington et Marcia Gay Arden. Quasiment que des femmes pour cette histoire de prostituée qui se fait tuer par un serial killer. Un film de Karen Monkrieff. Karen Monk, avec le directeur, était magnifique. Elle est dédiée. Elle est venu en temps et en budget. Waj a été breastfeeding son enfant. Bébé à l'été, bébé protégé. C'était le conseil santé de la semaine. Les F.I. clint d'œil de fin sur les opérations de prestige. D'abord, le tournoi de golf de l'école, réservé aux riches et célèbres. Clint Eastwood et ses potes ne ratent jamais le rendez-vous, même si ce sont toujours les mêmes qui râlent. Une partie de l'argent, c'est sûr, sert à organiser la traditionnelle soirée hommage. Cette année, Sean Connery recevait le prix de l'EFI, prix remis pour l'ensemble de sa carrière par Harrison Ford. Il est clair qu'avec une vitrine de stars aussi énorme, l'American Film Institute a encore de beaux jours devant elle et encore plus de dollars pour son festival annuel. EFI Film Fest, EFI pour American Film Institute, une école de cinéma qui avait donné il y a quelques années un classement des meilleurs films américains de tous les temps. Critères requis, impact culturel, popularité et récompense. Et pour info, premier du top 100, Citizen Kane. Voilà, c'était Hollywood Live. Retrouvez-nous également sur notre site web, cinécinéma.fr. A la semaine prochaine, tout de suite, le lâchet de démo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada